Hello mes choupettes, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, ça faisait un bail, je crois que je n'en avais pas fait Bien un an, je crois que je n'avais pas fait d'FAQ sur la chaîne Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une FAQ, c'est une foire aux questions C'était vendredi ou dimanche, je vous ai posté donc une photo sur mon Instagram Et je vous ai dit, bah écoutez les filles, voilà, je lance la FAQ, posez-moi toutes vos questions Et vous avez été nombreuses à me poser des questions sur Instagram et sur Facebook Et aujourd'hui je viens y répondre Alors en commençant plus tarder par Medina DZ sur Instagram qui me dit La première question, je vous avais déjà répondu sur plein d'autres FAQ Mais je vais quand même y répondre ici pour les filles qui viennent d'arriver sur la chaîne En tout cas, bienvenue et merci de me suivre Alors il n'est pas contre, mais c'est vrai qu'il n'est pas pour non plus Voilà, donc on va dire ça comme ça Vu que je le fais très rarement, je le fais de temps en temps, c'est pas tout le temps qu'ils sont exposés Voilà, est-ce que j'ai une peur ? Pas spécialement parce que je ne les expose pas plus que ça Et je n'en dis pas plus que ça sur moi Donc voilà Donc, comptes-tu organiser un meet-up en Franche-Comté ? Alors les filles pour les meet-up, je vous en avais déjà parlé Bon, pour celles qui arrivent, elles ne le savent pas Les meet-up en fait, il faut vraiment une grande organisation pour les organiser Pour vraiment avoir un joli meet-up Et à vous offrir en fait, pas vous recevoir ou vous voir Je ne sais pas comme ça se faisait au tout début dans un parc Alors que bon, ça peut être un joli meet-up dans un parc Mais il faut vraiment se organiser Pour avoir des sponsors pour vous offrir plein de cadeaux Voilà, se boire un petit verre, manger un petit gâteau, peu importe Mais c'est vrai qu'un meet-up, c'est vraiment une grosse organisation Et il faut vraiment du temps pour organiser tout ça Alors je ne vous dis pas non ni oui Mais je vais essayer de faire de mon mieux Pour pouvoir faire en fait des meet-ups le plus souvent possible Sachant que normalement, il y aura cette année le meet-up des Get Beauty Peut-être en juin Et donc voilà, c'est vraiment notre rendez-vous à chaque fois où on se voit là-bas On a Yusra RHM qui nous dit Salam Aikoum, j'espère que tu vas bien ainsi que ta petite famille Alors j'ai deux questions à te poser Est-ce que tu comptes développer ta marque vers le prêt-à-porter ? Comment fais-tu pour t'organiser depuis la sortie de ta marque ? Voilà, bisous tout doux Alors les filles, pour ce qui est du prêt-à-porter sur la marque Asma Fares Sur mon e-shop en fait, Asma Fares Mon e-shop de hijab Je ne pense pas, et je vous l'ai dit Je ne pense pas faire de prêt-à-porter Voilà, après il y a possibilité que dans des années Dans quelques années, je fasse ça Mais aujourd'hui, franchement c'est pas du tout le cas Et c'est pas du tout dans mes projets de mettre du prêt-à-porter Ensuite, donc comment ça... Je m'organise depuis la sortie de ma marque très très mal Je m'organise très mal Je suis tout le temps en manque de temps Je fais le maximum pour avoir du temps Pour tout mettre en place Voilà, faire mes commandes tel jour Mais franchement, je ne m'y tiens pas Je ne suis pas quelqu'un qui me tient à des cases À une organisation spéciale Je fais les choses le jour le jour Pour l'instant, j'y arrive Peut-être qu'un jour, je ne vais plus pouvoir y arriver Mais en tout cas, non, non Oui, je suis beaucoup plus prise bien sûr Depuis la création de ma marque Et depuis le lancement de mon e-shop Et d'ailleurs, je vous mets le lien de mon e-shop en barre d'info Si vous voulez faire des petites emplettes Mais, ouais, non, non Je suis vraiment beaucoup plus prise Bien sûr, avant, c'était que les vidéos Les enfants à la maison Là, c'est les vidéos Les enfants à la maison Les réseaux sociaux Plus le e-shop Enfin, voilà C'est vraiment... Ça prend vraiment beaucoup de temps Alors, Boshra, la DZ Qui me dit Tu as encore des liens ou des appels de ton ex-mari ? Ça, les filles, c'est un peu plus privé Donc, du coup, je vais garder cette question pour moi As-tu rencontré des problèmes en te mariant avec Mr. K Par rapport à ton ancien mariage ? Il a été compréhensible Et sinon, je t'aime, Asma Merci, Boshra, je t'aime aussi Non, je n'ai pas rencontré de problème Non, non, pas du tout Après, ça y est Une fois que c'était fini avec mon ex-mari Je veux dire J'étais libre de faire ma vie avec qui je voulais Voilà 40 ans En beauté Pas de questions particulières Je te découvre au fur et à mesure de tes publications Continue d'assumer pleinement tes choix Et de t'épanouir Belle continuation à toi Merci, ma chérie Alors, j'ai Asley, même addict Qui me dit Coucou Asma Tout d'abord, un petit mot pour te dire de continuer comme ça Tu es au top Merci, ma chérie Je voulais savoir comment tu as fait pour perdre le ventre Après deux grossesses Impossible de récupérer mon ventre D'avant Merci d'avance Alors, écoute Je n'ai pas du tout perdu tout mon ventre Il m'en reste quand même un peu avant Sachant que j'avais avant tout le temps un ventre plat Même quand je prenais du poids Je ne prenais jamais du ventre Là, du coup, avec trois grossesses Et trois bébés Et trois beaux bébés en plus Et trois césariennes Du coup, je garde quand même un peu de ventre Mais franchement, je ne fais pas d'abdos Je ne fais plus d'abdos Vous savez, les abdos Genre qu'on faisait à l'époque tout le temps Parce que ce n'est pas bon du tout Pour quelqu'un qui a accouché Ou qui a eu un bébé Il y a d'autres abdos à faire Vous savez, on appelle ça des abdos plus... Vous savez, c'est avec la respiration Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça Mais, ouais, non Ça fait un bike Je n'ai pas fait d'abdos Et du coup, voilà Je fais juste un régime alimentaire Je ne sais pas manger des trucs Qui font gonfler le ventre Voilà, c'est vraiment mon petit truc à moi Alors, Lena Seria qui me dit Est-ce que tu feras une collaboration avec une marque ? Pourquoi pas ? Ce n'est pas encore dans mes projets Mais pourquoi pas ? Et si une marque passe par là J'aimerais bien collaborer avec vous Pauline Polio Coucou ma belle Je voulais savoir si tu avais des conseils Pour ne pas, ou du moins Ne plus se faire avoir en amour Et si tu avais des conseils Pour bien s'accepter tel que nous sommes Alors, Pauline Merci déjà pour ton message J'ai une vidéo sur la confiance en soi Que je vous mettrai ici Dans le petit i Allez la voir Donc, comment avoir confiance en soi Comment s'accepter, etc Et je pense vous faire encore D'autres vidéos sur le fait Sur mon expérience Sur la vie Sur mon divorce Sur ma vie de maman solo D'ailleurs Je vous mettrai aussi la vidéo Sur ma vie en maman solo Comment j'ai réussi à m'en sortir Et je vous ferai, je pense Des vidéos sur ce thème-là Parce que ce serait long De te répondre aujourd'hui Sur cette vidéo Voici ma vie Coucou, Asma continue comme ça Ma chérie Tu ne fais plus les maquillages Pour les mariés ? Si, si, si Je maquille toujours Les mariés, les invités Je suis toujours make-up artiste Et donc, c'est vrai Que je maquille beaucoup moins maintenant Parce que je suis beaucoup prise Par mon e-shop Et tous mes réseaux Et ma chaîne Mais je maquille toujours Donc voilà Dernièrement j'ai maquillé une mariée Donc il n'y a pas de soucis Je suis toujours dispo Et vous pouvez me booker Sur l'adresse mail Asmafarespro.live.fr Si vous avez des mariages Des invitations Peu importe l'occasion Je suis là pour vous maquiller Voilà Rouda Hello Qui me dit Est-ce que tu te vois encore sur Youtube Ces prochaines années Ou voudrais-tu faire une autre activité Encore en lien avec la beauté Et le partage Bisous Franchement je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout Si je serai toujours là sur Youtube Dans quelques années Moi je vous dis Si je suis quelqu'un qui vit au jour le jour Je n'aime pas faire des projets au long terme En fait Moi mes buts Je les atteins Vraiment au fur et à mesure Je ne me donne pas des buts Très loin à atteindre Ou très grand à atteindre Vraiment c'est des petits buts Ou des petits projets à atteindre à chaque fois Mais voilà Je ne sais pas si je serai là encore sur Youtube Dans quelques années Pourquoi pas On verra bien Et si je veux faire une autre activité J'ai déjà mon e-shop J'ai déjà lancé Ma marque de hijab Donc c'est déjà pour moi Une grosse chose Parce que ça faisait un bail Que je voulais faire ça Et pourquoi pas d'autres choses Moi je vous dis J'aimerais beaucoup Beaucoup être chroniqueuse beauté Que ce soit pour une chaîne arabe Ou une chaîne française Pourquoi pas Mais c'est vrai que ce serait Donc de présenter une chronique beauté Sur une chaîne Ce serait vraiment Un rêve pour moi Alors Inda Chatig Quel est le conseil que tu peux donner A celles qui auront bientôt 30 ans Sachant que moi je vais avoir bientôt 40 ans Dans 2 ans Alors Pour celles qui auront bientôt 30 ans De profiter de la vie Profiter de sa famille De ne pas se prendre la tête De laisser tomber les mauvaises personnes De ne pas leur accorder de crédit Ni de temps Et voilà Et de passer son chemin Si vous avez des haters sur vos chemins De passer le chemin Sans leur faire du mal Mais de passer le chemin Pas perdre de temps sur ces gens là Et profiter des gens positifs Et de vous entourer que de gens positifs Voilà Algérienne du 67 Qui me dit Coucou Asma J'aime beaucoup te suivre Sur les réseaux Insta et Snap Je t'admire beaucoup Merci beaucoup Ça me touche vraiment Moi ma question Est-ce que tu comptes encore avoir un 4ème enfant Est-ce que tu comptes aussi faire du prêt-à-porter Si oui j'espère que ça va aller jusqu'au 44 Bisous ma belle Et bonne fin de week-end Merci à toi mes chéris Alors Algérienne du 67 Un 4ème enfant Ce n'est pas dans mon programme Après Je ne dis pas Jamais Mais Franchement Après sur la humaine Je ne voulais vraiment plus Plus du tout d'enfants Parce que je me suis dit Trois césariennes C'était déjà beaucoup pour moi Et sachant que la césarienne Ce n'est pas facile à vivre Ce n'est pas facile Pas facile de s'en remettre Et Le 4ème Franchement je ne le vois pas du tout Pour l'instant Peut-être un jour Mais Ce n'est pas dans mes projets futurs On va dire Alors De Bella Food Qui me dit Coucou Asma Quels sont les pays que tu aimerais visiter en famille Ou avec Mr K Gros bisous à toi Alors en famille On aimerait beaucoup aller en Turquie Bon Moi j'avais déjà fait ça En solo Et Mr K avait fait ça aussi en solo de son côté Pourquoi pas le faire en famille Avec les filles et lui La Malaisie Que je devais faire aussi Et que j'ai laissé tomber à la dernière minute Je vous avais déjà raconté Voilà Pour celles qui ne le savent pas J'avais déjà bouqué mes billets pour la Malaisie Et en fin de compte Je ne le sentais pas trop ce voyage Et du coup J'y suis pas allée Pourquoi pas Singapour aussi Vu que Hasna B Coucou ma chérie Si tu passes par là Qui m'invite à chaque fois Elle me dit Viens profites-en Pendant que j'habite toujours à Singapour Pour que tu puisses avoir un logement Et en même temps Que je puisse te faire visiter Pourquoi pas Singapour D'autres pays Voilà Il y a beaucoup beaucoup de pays Qu'on aimerait visiter avec Mister Pourquoi pas Alors Ime Saoudi Bonsoir Asma Est-ce que tu peux nous parler Des effets secondaires sur ta santé Après trois accouchements Douleurs du dos Hormones Humeur Etc Merci beaucoup Je t'adore PS Nargis devient de plus en plus belle Machallah Surtout dans la dernière vidéo Dégustation Merci beaucoup ma chérie Je lui dirai Alors Depuis ces arènes Oui J'ai eu beaucoup de Alors pas sur le moral Mais Surtout dans déjà le physique Bien sûr Donc au niveau du ventre Quand on a une césarienne Le ventre ne se remet pas Comme si on avait accouché Normalement Parce qu'on a une césarienne Qui vient couper le tout En fait juste au milieu Le dos Depuis Mais Depuis les trois péridurales J'ai un dos Je crois qu'il est en compote Voilà J'ai vraiment Un mal de dos Pas chronique Mais Il est souvent là Je dirai aussi Si vous voulez Dites moi ça en commentaire Si vous voulez Une vidéo sur le post partum En fait Si Si vous voulez vraiment Que je vous parle un peu De ce qui s'est passé Moi après trois césariennes Voilà Après les accouchements etc Dites moi ça Je me ferai un plaisir De vous faire une vidéo dessus Alors Maïssa Rimel Si une de tes filles Un jour te dirait Que j'aimerais faire une chaîne YouTube Tu serais pour ou contre Je t'aime Alors Ça dépend de son âge Et ça dépend de quel sujet Elle va parler Et de ce qu'elle va présenter Sur YouTube Mais ouais Je ne serais pas contre Non non Parce que voilà Moi je le fais Je vois pas pourquoi Elle ne pourrait pas le faire Mais comme je vous disais Ça dépend de l'âge Et du sujet abordé sur YouTube Raouda Benabdallah Qui me dit Salam Compte-tu venir à Lyon J'aimerais aussi faire un meet-up à Lyon Pourquoi pas On est plusieurs à vouloir te rencontrer Merci en tout cas Ça me touche vraiment Sinon Va-tu au bled cet été Et pareil Compte-tu refaire un meet-up à Zarzis Alors si je vais en Tunisie Ça c'est sûr J'organise un meet-up à Zarzis Ça c'est sûr Et inchallah Et pourquoi pas à Tunis aussi Dans la ville de ma maman Pourquoi pas faire un meet-up à Tunis Mais c'est vrai que je vais Si je rentre J'essaie de m'organiser à l'avance Parce que l'année dernière J'avais fait un meet-up à Zarzis Donc à côté de Gerba Pour celles qui ne savent pas Qui ne connaissent pas En Tunisie Et c'était une réussite Il y a eu beaucoup de chippies Qui sont venus me voir Et ça a été fait à la dernière minute pourtant Et en tout cas Merci pour celles qui s'étaient déplacées Au café à Zarzis Alors Univercocon de Hav Qui me dit Coucou Asma Je te suis depuis tout le début De ta chaîne YouTube Et je t'encourage à continuer Merci ma chérie Moi j'ai une question aussi Comment vous vous répartissez les tâches Ton mari et toi Par rapport aux enfants Aux courses etc Bisous Hafida Alors les courses C'est moi qui les fais Parce que j'aime bien Savoir ce que j'achète Et quand il me manque Des petites choses C'est lui qui les ramène Mais les grosses courses C'est moi qui les fais Les tâches Bah écoute On n'a pas de Genre toi tu fais ça Moi je fais ça Non non C'est vraiment Voilà quand il y a un truc à faire Monsieur fait Alors souvent quand moi je cuisine C'est Mr. K Qui s'occupe de mettre le lave-vaisselle De ranger De débarrasser la table Quand c'est lui De temps en temps C'est très rare Mais de temps en temps Il fait à manger Bah c'est moi qui m'occupe du reste D'aller coucher les enfants De mettre le lave-vaisselle en marche De s'entraider en fait Et quand je vois qu'il est KO Du boulot ou quoi que ce soit Je ne laisse rien faire Mais c'est vrai que On n'a pas de tâches particulières Pour chacun en fait Ensuite on a Aziza4313 Qui me dit Coucou ma belle Asma Je voulais savoir à quelle fréquence Tu octroies du temps Pour toi et ton mari Restos ou cinémas ou autres Parce que moi avec deux enfants Ces moments sont devenus Très très rares Alors Franchement On n'a pas de Voilà je vous le disais Moi je ne suis pas quelqu'un Qui me met des Tiens tous les deux mois Faut qu'on se fasse un resto Non voilà Quand on voit que ça y est Ça fait un bout de temps Qu'on ne s'était pas fait Un tête à tête Là dernièrement Je vais en parler Il y a quelques jours Je lui dis écoute Ça remonte à combien Combien de temps Qu'on s'est fait un ciné Ou un resto Il me dit Ça ne fait pas très longtemps J'ai dit ah si si Ça fait quand même un bout de temps Du coup voilà Dès qu'on voit que ça y est C'est le moment où On doit se retrouver en tête à tête Qu'on a des choses à se dire Même si on n'a pas besoin Vraiment de ça Pour se dire les choses Mais on le fait Voilà Mais j'ai pas On n'a pas de rythme précis Pour les sorties Mais on le fait Alors moi je voulais savoir Comment tu as gardé Une peau aussi belle Machin Allah As-tu un secret en particulier Par exemple Lavage du visage A l'eau froide Ou eau de rose Alors Moi je trouve Enfin J'ai une peau Qui est ça va Qui passe Mais j'aimerais Qu'elle soit encore Plus jolie que ça Plus moins Plus douce Plus lisse Voilà Je pense à me faire un peeling Mais c'est vrai que Pour le principal En fait De ma routine peau C'est vraiment Me laver Et me démaquiller le visage Le matin et le soir Même si je ne suis pas maquillée Ça c'est vraiment Un basique pour moi Et voilà Même quand je suis KO Je suis lessivée Je prends quand même une lingette Pour m'enlever Ce que j'ai sur le visage Avant de dormir Alors 6M.M Coucou J'aimerais savoir Comment vit-il Mr.K Le fait que tu sois Youtubeuse Cela ne le dérange pas Bisous à vous Bisous à toi ma belle Alors je vous l'ai déjà dit Mais il y a des filles Qui viennent d'arriver Donc qui ne le savent pas Alors ça ne le dérange En aucun cas Que je sois Youtubeuse Après le seul truc Qui le dérange C'est quand je bloque Trop sur les réseaux sociaux Quand je suis trop sur le téléphone Trop sur l'ordinateur Mais le fait Le fait en soi-même Que je sois Youtubeuse Ça ne le dérange pas du tout Alors ça c'est Betty Boubou Comment arrives-tu à suivre la mode Tout en étant voilée Crées-tu ta propre mode Ou t'adaptes-tu à la mode Déjà existante Bah écoute J'essaie de faire les deux De créer ma propre mode C'est à dire de créer Mon propre style Et en même temps D'utiliser des pièces Qui sont déjà Présentes dans la mode Et dans les magasins Lambda en fait Maintenant on va passer Aux questions Facebook Il n'y en a pas énormément Mais je vais en faire Quand même quelques-unes Maria Maria Mez Qui me dit Alors question super Donc très difficile Mais ma réponse sera De rester en France Et de partir en Tunisie Pendant les vacances Vivre en Tunisie C'est pas que je ne veux pas Vivre en Tunisie Mais c'est vraiment très compliqué D'avoir une vie On s'est tellement habitué Moi je suis depuis bébé Je suis en France Depuis que j'ai l'âge de 8 mois Et quand on s'habitue à un pays A une mentalité etc On a du mal A refaire sa vie ailleurs Alors je suis française Et je suis fière d'être française Je reste dans mon pays Qui est la France Mais voilà J'ai mes origines tunisiennes Qui me donnent envie Toujours d'aller voir mon pays De retourner voir La famille là-bas Et donc on est toujours Tiraillé entre les deux Mais c'est vrai que non Je resterai en France Parce que c'est vrai que la France Nous offre quand même Beaucoup beaucoup Il faut le dire Beaucoup d'avantages Par rapport au pays maghrébin Qu'on n'a pas là-bas Et que ce soit pour les études Ce soit pour tout Au niveau culturel etc Et ensuite on a Marma Arar Qui me dit Quel pays aimerais-tu visiter Tu sais tu en avais l'occasion Donc je vous ai répondu tout à l'heure Peut-être la Malaisie Repartir en Turquie Mais cette fois-ci Avec Mister K les enfants Singapour Pourquoi pas aller voir Hassan là-bas Etc etc Voilà Voilà mes belles pour cette FAQ J'espère en tout cas Que ça vous a plu J'ai répondu avec le plus de sincérité possible Et avec le coeur Il ne me reste plus qu'à vous faire de très très gros bisous N'oubliez pas de cliquer sur j'aime Si vous avez aimé la vidéo De continuer à vous abonner Et je vous dis à la prochaine vidéo Bisous mes belles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz